Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la formation d'images dans laquelle je vais parler de la vergence d'une lentille mince convergente. La vergence d'une lentille que l'on note C est définie comme étant l'inverse de la distance focale. La relation sera donc C est égale à 1 sur F' avec f' la distance focale de la lentille exprimée en mètres et C, la vergence de la lentille exprimée en dioptrie de symbole delta minuscule. La vergence d'une lentille convergente est positive et elle va nous renseigner sur la capacité d'une lentille à faire converger un faisceau plus près dans le cas où C sera grand. ou moins près, donc C petit, de la lentille. Pour illustrer cette notion de rayons qui convergent plus ou moins près de la lentille, je vais considérer deux lentilles, une lentille L1, donc de centre optique O1 avec F1 et F'1 et une lentille L2 de centre optique O2 avec F2 et F'2. Je considère des rayons parallèles arrivant sur les deux lentilles. Ces rayons arrivent parallèles entre eux et parallèles à l'axe. Ils vont donc tous passer par F'1 pour L1 et tous passer par F'2 pour L2. Donc je vois ici que le point auquel ils ont convergé n'est pas le même. donc ici la distance focale O1, F'1 est plus petite que la distance focale O2, F'2. Si je raisonne donc en inverse pour avoir la vergence, j'ai donc C1 qui sera supérieur à C2. Donc ici la distance focale O2, pardon, la vergence de la lentille L1 est plus grande que la vergence de la lentille L2. Et comme la vergence est plus grande, donc les rayons convergent plus près du centre de la lentille L1 que du centre de la lentille L2. Donc c'est donc ça qui veut dire que plus la vergence est grande, plus le point de convergence se rapproche de la lentille. En général, les lentilles seront caractérisées par leur vergence et on peut passer facilement soit de la vergence à la distance focale et inversement. Donc je vais illustrer cette notion par les calculs. Donc avec une lentille qui a une distance focale f' de 20 cm et je vais déterminer sa vergence. Donc petit F', la distance focale est de 20 cm, je vais convertir cette distance en mètre, ce qui me donne 20 fois 10 puissance moins 2 mètre. Je vais maintenant utiliser la relation permettant d'avoir la vergence, C est égal à 1 sur F'. Donc je remplace par la valeur numérique, ce qui me fait 1 sur 20 fois 10 puissance moins 2, ce qui me donne ici une vergence de plus 5 dioptries. Je vais considérer un deuxième cas, donc cette fois avec une lentille dont je connais la vergence, C égale plus 8 dioptries et je vais chercher à déterminer sa distance focale. Donc la relation C égale 1 sur F va être modifiée, pour cette fois exprimer F' en fonction de C. Donc F' est égal à 1 sur C, je remplace C par sa valeur numérique qui est de 8,0. Donc ça me fait 1 sur 8,0, ce qui me donne F' égale 1,3 fois 10 puissance moins 1 mètre, que je vais convertir en centimètres, ce qui me fait ici une distance de 13 cm. Si je compare mes deux vergences et mes distances focales, j'ai bien ici une distance focale plus grande pour la première lentille que pour la deuxième, ce qui me donne bien une vergence plus petite pour la première lentille que pour la deuxième.